L'Europe, la région Guadeloupe et l'ADEME présentent le véhicule électrique alimenté par l'énergie solaire photovoltaïque. Bonjour, vous êtes ici au CAPTO2, ce petit bureau où nous recevons la clientèle tous les matins, qui viennent récupérer leur petite voiture électrique et dont nous essayons de faire un service plutôt sympa, accueillant, donc je pense qu'ils sont toujours heureux quand ils reviennent et ont beaucoup apprécié le service et puis les petites voitures surtout. Je suis professionnelle dans le domaine de la location de véhicules ici à Terre-de-Haut et j'ai fait le choix de vouloir renouveler mon parc de scooters bruyants par des petites voitures électriques. Je pense qu'il y a trop de scooters polluants ici à Terre-de-Haut et j'ai donc fait le choix de prendre des petites voitures électriques pour contribuer aux problèmes de l'environnement. Oui mais attention, ce qui détermine le caractère polluant d'un véhicule sont les émissions de gaz à effet de serre et de particules liées à son fonctionnement. En Guadeloupe, l'électricité est produite à plus de 80% à partir de charbon et de fioul. Elle émet 17 fois plus de dioxyde de carbone dans l'air qu'en France continentale. Ainsi, un véhicule électrique raccordé au réseau EDF n'est pas une solution respectueuse de l'environnement car il est finalement plus polluant qu'un véhicule thermique classique. Oui, donc j'ai sollicité l'ADEME dans le programme opérationnel 2007-2013 pour qu'ils puissent m'aider et donc voilà, ils ont apprécié mon projet. Ils m'ont tout de suite acceptée. Pour que ce projet soit réellement faisable, nous avons donc décidé avec le bureau d'études de choisir un véhicule qui soit vraiment adapté et donc conforme à la réglementation. Il m'a conseillé de monter dans ce projet avec des panneaux photovoltaïques puisque nous avons beaucoup de soleil ici à Terre-de-Haut. Et donc ceci a permis que nous ne soyons pas reliés au réseau EDF qui est naturellement relié au pétrole et qui serait donc contraire à ce projet environnemental. Les véhicules électriques peuvent être qualifiés de propres dès lors que l'alimentation de ceux-ci est assurée par une énergie renouvelable telle que le solaire photovoltaïque. Alors ce qui est appréciable, c'est justement qu'on ne fasse pas du tout de bruit. Ça préserve vraiment tout l'environnement et c'était bien dommage qu'il y ait trop de scooters qui font beaucoup de bruit. Au-delà de ça, c'est très maniable, on a profité de la vue. C'est silencieux, c'est écolo, on a passé vraiment un super bon moment. Alors là, on est sur le toit, donc ici on a le champ des panneaux photovoltaïques. Donc l'énergie est créée par le soleil et il y a à peu près 42 panneaux solaires. Alors l'énergie est canalisée par des câbles qui sont là et qui descendent en bas. Donc la journée, le soleil charge les batteries et puis à cette heure-là, elle restitue l'énergie vers les petites voitures pour charger leurs batteries. Ni quand ça faut nous rouler, Guadeloupe pas ni pétrole, mais nous mis bel soleil en nous. Terre de haut ne compte pas moins de 1200 scooters classiques répertoriés. La consommation annuelle de ce parc est estimée à environ 150 000 litres d'essence, ce qui est loin d'être négligeable. En effet, cela représente la consommation annuelle de 150 voitures de 4 chevaux essence. Grâce à l'Europe, la région et l'ADEME, ce projet a bénéficié d'un accompagnement financier public de 60% de son coût total. En Guadeloupe, l'Europe a déjà accompagné deux projets de ce type qui sont parmi les premiers au niveau national. Les véhicules électriques rechargés par l'énergie renouvelable sont particulièrement intéressants pour les activités touristiques, mais aussi pour des flottes d'entreprises et d'administrations. qui sont parmi les plus importants de ce parcelaire deende, les prochaines dimensions, donc pour le niveau national, mais aussi pour les électriques, pour les gens qui sont très diversifiés par l'énergie renouvelable Sous-titrage FR ?